Je m'appelle Louis, j'ai 26 ans, je suis apprenti ébéniste et j'ai la chance de travailler sur le chantier de Notre-Dame. Alors en ce moment, on est sur la restauration des stalls nord et sud. Les stalls, c'est la grande rangée de sièges qui sont devant les panneaux sculptés et l'orgue de cœur. Et les stalls, ils se situent directement derrière le grand hôtel au niveau de la nef de Notre-Dame. La particularité des stalls de Notre-Dame, c'est qu'il y a une vingtaine de panneaux sculptés qui retrace en fait la vie de la Vierge Marie. Il faut savoir que les stalls étaient juste à côté de l'incendie, de la flèche qui se trouve juste là. Donc elles étaient noires au début de la restauration. Je m'appelle Calamari des Vasilios, j'ai 37 ans, je suis un ébéniste restaurateur, je travaille depuis 15 ans. Notre restauration, à partir du moment où il y avait l'incendie, il y a certains morceaux qui étaient carbonisés, il y a certains morceaux qui ont décollé, d'autres morceaux qui ont disparu complètement. Aujourd'hui, on fait une restauration complète, on restaure tout ce qu'il y a au massif, en Seine. On remet en bon état la sculpture, les couleurs, l'harmonisation du bois. Et on prothèse les bois avec du cire. Là, on est à l'intérieur du bavoir des stalls nord, on a trouvé plein, plein, plein de morceaux sur cette zone, qui ont un peu carbonisé, il y avait partout des morceaux mélangés. Il faut respecter, on ne peut pas faire un neve, même si ça reste à cet état-là, parce qu'à partir du moment où ça existe, il faut qu'on restaure avec le même morceau. Il faut respecter l'ancienneté d'ouvrage, en fait. Celui-là, il va ici exactement, c'est les petits arrêtes du coquillage. Il arrive à cet endroit. Pour retrouver la place de chaque pièce, ça nous prit deux mois et deux mois. Alors moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais agent immobilier, j'étais dans un bureau, je n'étais pas forcément très épanoui. Et du coup, j'ai fait une reconversion dans l'ébénisterie. Le fait de travailler le bois, je vois tout de suite et concrètement à la fin de la journée les fruits de mes efforts. C'est valorisant de se dire, je sais réaliser ça. Ça, c'est important. Quand je me lève le matin, j'y vais avec le sourire. Tu les frottes un peu, tu recolles et dès que tu as un support comme ça, tu arrives à foncer dedans. La transmission, c'est primordial pour moi, parce que je suis à la place de celui qui reçoit l'enseignement, la transmission. Un chantier comme Notre-Dame ne peut pas exister sans la transmission. Au vu des réalisations qu'on doit faire ici, la complexité des réalisations, si la transmission n'a pas été faite en amont, si le sculpteur n'a pas renseigné à quelqu'un comment tenir une gouge et qu'il n'y a personne en 2024 pour tenir la gouge, pour faire des petites sculptures au niveau des frises, on ne peut pas restaurer Notre-Dame. On va jeter, on va gâcher, on va faire quelque chose de plus moche. Quant à un attrait un petit peu prononcé pour le savoir-faire en général, pas que le bois, ce chantier, c'est presque la gourmandise. Moi, je ne suis pas né en France, je viens de Grèce. J'ai le sens que je suis là aujourd'hui. J'apprends l'histoire et j'apprends beaucoup de choses. C'est magnifique, c'est impressionnant en fait. Pour mon premier chantier en monument historique, ça commence très très fort. Là-bas, elle est très très haute. Je serais content d'être ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. 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 Merci.